le fait de demander à des gens de rester au travail plus longtemps, ça, ça augmente. Mais sans délai de prévenance. C'est-à-dire parce qu'effectivement, il y a des questions, et les gens le font. Mais ce n'est pas dans n'importe quel job, ça. Non, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs, bien entendu. Ça dépend des périodes, etc. Donc, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, le présentéisme, il est très fort en France. Alors, le présentéisme, vous nous décrivez ce que c'est, Éric Ayer, c'est le fait d'être là, sans forcément faire quelque chose, c'est quoi ? Oui, c'est ça. On n'est pas forcément très productifs à ce moment-là, mais vous voyez, la preuve... C'est ça, mais la preuve... Aujourd'hui, on a quand même des statistiques sur la productivité du travail qui sont relativement bonnes pour la France. C'est-à-dire que, globalement, ça serait plutôt ailleurs. Typiquement, au Japon, on a beaucoup de présentéisme, où, effectivement, on ne part pas tant que... On est très présent, mais on délivre pas tant que ça, en fait. Mais on ne peut pas partir avant son chef. Alors que nous, on est peut-être un petit peu moins là, mais on délivre. Un petit peu moins là, mais en tout cas, je pense qu'il faut distinguer, ensuite, dans le travail, c'est qu'il y ait travail à la tâche ou un travail qui est répétitif. Quand c'est à la tâche, globalement, depuis les lois Aubry, on est passé sur des forfaits cadres, où là, on doit 210 jours, mais globalement, on doit faire son travail comme avant, mais en 210 jours, donc avec moins de jours. Donc, on a augmenté la productivité du salarié, enfin, horaire, c'est-à-dire qu'il doit faire à peu près la même chose en moins de jours. D'ailleurs, il y a eu des maladies liées au travail qui sont un peu plus importantes depuis cette période-là, puisque, certes, on te laisse des jours de vacances, mais pendant que tu travailles, tu travailles beaucoup plus, etc. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de sociétés étrangères viennent s'installer en France, où la main-d'œuvre française est très, très reconnue. Elle est assez reconnue et elle est s'élevée en partie, certains diraient, parce que les peu productifs, on les laisse au chômage. C'est-à-dire que, globalement, on ne fait travailler que ceux qui sont productifs, et donc, du coup... C'est d'une violence, cette phrase, Eric. Alors, je ne suis pas extrêmement favorable à cette phrase-là, mais c'est une thèse qui est avancée par certains économistes. Il faut le regarder de près, c'est-à-dire qu'on aurait une productivité plus élevée parce qu'on est à 9% de chômage.